Alors, est-ce que ça marche ou est-ce qu'à peine ça se connaît que ça me déco ? C'est là le mystère ! C'est là ce que nous allons essayer de résoudre ! C'est plutôt intéressant ! Hé, ça a l'air de marcher ! Parfait ! Nous y voilà ! Je ne sais pas ce qui a changé ! Bon, enchanté tous ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du Jikeri ! Donc, on va faire du JS les gars ! Attends, je vais baisser ma musique parce que ça va me perturber ! Voilà ! Est-ce que je mets une petite musique ? Genre de fond de ouf ? Non, trop pas ! Je vais me faire emmerder par les lois de merde après là ! Donc, euh, donc ! Ce que, ce que, ce que, ce que, ce que je vais commencer par vous expliquer un peu, c'est la structure de mon projet ! Putain, il y a du monde quoi ! Il y a du monde ! Fait place les gars ! Je vous écris un message ! Gros poutou ! A tous ! Alors ! Donc, euh, la structure de mon projet, c'est beaucoup de petits fichiers ! Mais il n'y a pas masse, il n'y a pas masse de trucs réellement compliqués quoi ! LambdaSource, c'est le nom du site, tu vois ! Donc, euh, en fait, le principe, c'est que... J'essaie de découper tout dans des petits fichiers, genre de... tu vois, de... de ce genre de... qu'ont ce genre de gueule, où je regroupe que des petites fonctions ! J'ai quelques règles en JavaScript, donc pour ceux qui connaissent, en fait, en JavaScript, t'as un peu... t'as un genre d'objet ! Et dans l'objet, tu vas pouvoir utiliser, euh, this ! Et c'est de la merde, en fait ! Donc, je vais te montrer ! Donc, par exemple, si tu veux créer un objet, next ! On ferait, euh... on ferait une fonction... Euh... la fonction Jean-Mi, par exemple ! La fameuse fonction Jean-Mi, tu vois ! Et là, tu pourrais les instructions... Ce que prend ton constructeur, tu le mettrais ici en arguments, s'il y en a ! Et euh... tu vas set son state ! Donc, par exemple, Jean-Mi va prendre un... un nom, tu vois ! Donc, tu ferais this.name égale name ! Et après, euh... tu ferais un... euh... je crois que c'est prototype Jean-Mi... Method name, euh... on va lui dire, euh... sell all... sell, tout simplement, et... Et il va prendre ici un message... Et là, ton Jean-Mi, il va dire, euh... console... .log, euh... this... .name, virgule... Message de l'objet, ça ressemble à de l'objet un peu, quoi ! Sauf qu'il y a des points... enfin, c'est dégueulasse ! Euh... bon, déjà, la syntaxe est un peu chelou, parce que c'est d'héritage prototypal ! Et euh... ce qui se passe là-dedans, en fait, c'est que... A chaque fois, tu vas vraiment créer ton objet, faire un new, et... Et en fait, c'est dynamique ! Ça veut dire que, en fait, quand après, on va faire euh... Genre euh... notre nouveau Jean-Mi, on va faire un new Jean-Mi euh... euh... Michou... donc là, on a créé un Jean-Michou... Et... on va le mettre dans une var, euh... Miche... ok ! Et du coup, si je fais mon miche.say, je peux lui dire euh... lol, et ça... Wow, 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 wow ! Et ça va dire euh... Michou, lol, quoi ! C'est pas terrible, mais ça marche ! Et le truc, en fait, ce qu'il fait le JavaScript, à ce moment-là, c'est qu'il se dit euh... Quand t'appelles say, il va se dire, ok, j'ai été appelé depuis miche, du coup... Le euh... this que je fais ici, je vais injecter cet objet-là. C'est fait dynamiquement, tu vois. Donc, ça veut dire que, là, si jamais... Je fais un truc qu'on peut faire en JavaScript, hein, c'est-à-dire que je mets cette variable say dans une fonction, que j'appelle genre euh... Mich say... Et bah là, si j'appelle miche say... Il est plus lié à miche, parce qu'il est plus appelé à partir de miche, tu vois. Et du coup, là, quand j'appelle miche say... Il est appelé dans le vide... Et il va me... Il va, du coup, pas avoir this, il va me dire, ouais, cannot euh... Access this of undefined un endroit où on peut voir ça en action. Et on se dit, mais c'est con, quoi ! Alors, je vais vous montrer ça. Si ça le charge. Supparemment, je ne peux pas charger une page vide. Ok. D'accord. On va le faire ici, alors. Non, ça ne doit pas être normal si tu n'as pas de son, parce que les autres ont l'air de m'entendre. Non, vous ne m'entendez pas ? Peut-être, hein. Moi, je n'en sais rien. Enfin... Ok, 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 c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Du coup, genre, le console.log. Classique. Tu vois, donc, je lui passe salut. Il m'a bien dit salut. Si je le mets dans une variable, var b égale console.log. Donc là, si je fais b, ça va me dire juste native code, parce que c'est la console.log classique. Maintenant, si je fais un b, que je l'appelle et que je lui remets un salut, c'est une référence à ma méthode. Il me dit, ouais, une légale invocation, ouais, oh, 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 qu'est-ce que tu fais ? Alors, pourquoi ? Tu vois, on ne sait pas. En fait, bah, je sais, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est parce qu'il a besoin d'être appelé depuis le .console. Ce qui est super chiant, quoi. Donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est de faire un genre de... Console.log... Donc, on est obligé de soit le vrap dans une autre fonction et de passer les arguments après. Donc, je peux faire genre var b est égal à... Non, ce n'est pas bizarre. C'est normal. C'est la façon dont ça marche. C'est pour économiser des performances qu'ils ont fait ça. Le contexte n'est pas lié. Du coup, il n'a pas besoin de recréer une fonction à chaque fois. Il peut garder la même fonction. Et en fait, c'est comme si le contexte était juste un autre argument qui pouvait passer, tu vois. Et du coup, là, je peux faire maintenant b et lui passer... Salut, il n'y a pas de problème, quoi. Et ça, cette fonction b, je peux la mettre ailleurs. Je peux faire var yo égale b. Il n'y a pas de problème. Je peux faire yo... Pouette, il me dit pouette. Tout va bien, quoi. Donc, le fait que ça, ça... Ça ne marche pas de base avec les objets, c'est parce que pour des raisons d'optimisation... Ah merde ! Ah ouais, elle n'est pas au bon endroit. Attends, je vais la caler là-haut. C'est super con, ça. Alors, edit scene, je me cale là-haut. Voilà. Tout va bien. Donc, c'est vrai que je code souvent dans ce petit coin, là. C'est un peu mon petit coin à moi, la petite console interactive. C'est un désavantage de JavaScript. Souvent, un des trucs que j'aime bien pour... Genre, JavaScript, tu veux par exemple tester une lib, genre moment.js, toi, qui est une lib pour retraiter les strings, parce que le retraiter les dates, tu veux bidouiller sur... Essayer voir comment ça marche. Tu peux juste ouvrir la console et là, tu as l'objet moment, quoi. Et tu peux commencer à tester des trucs, genre... Je ne sais pas pourquoi je fais toujours des vars qui s'appellent B, quoi. C'est mon triplet pour garder ce qu'il y a, tu vois, donc... Tu peux explorer comme ça plutôt que lire la doc. Can you make your font size a little bit bigger ? Ok. Ah, c'est big, là. Mais ce code-là, il n'est pas très... Oh, mais... Ce code-là, il n'est pas méga important, quoi. Encore ? C'est sérieux ? Réalement ? Attends, je ne vais pas augmenter plus que ça, quand même. Ok, ok. Bon. Du coup, du coup, ce que je disais, c'est... Donc, déjà, j'ai l'objet moment et je peux faire des nouveaux trucs, genre l'appeler. Je n'ai pas le droit. Type our base note function. Ah, B, c'est un putain d'objet. Et du coup, je peux voir et commencer à tester avec. Donc, genre faire un... B.substract, je ne sais pas moi, 10, Days et puis, pour reprendre leur exemple, Calendar. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que je suis en train de dev, moi ? Excellente question. C'est un site pour, en gros, apprendre à coder. Mais apprendre à coder en mode beau gosse. Et l'idée, c'est de faire un truc un peu dur, tu vois, pas spécialement accessible, où tu essayes de casser un peu le... C'est un peu les mots croisés de 2016, quoi. L'idée, c'est un petit jeu. Tu as les tests sur le côté, tu dois essayer de comprendre ce qui se passe. Tu apprends à cuisiner des fonctions. Tu apprends à faire un peu ta petite tambouille fonctionnelle et de voir ce que tu peux réussir à faire. Donc là, on a un exemple d'assignation de variable. Il n'y aura pas de truc trop chiant, en fait, tu vois. En gros, tu as juste les commentaires qui expliquent ce qui se passe, tu vois. Et tu as ici des exemples de codes qui marchent. Et là, tu as les exemples de codes que tu dois faire marcher sur le techo. Ça, c'est ce que tu dois réussir à faire passer comme code. Et Quisto, il te dit ce qui ne va pas. Tu vois, il dit, bon, bah, user is not defined. Donc, bah, comment on le define ? Bah, tu peux créer une variable user, par exemple. Donc, user égale un objet. Du coup, maintenant, il me dit, ouais, user, il existe, c'est good, mais ça passe toujours pas le test. Parce qu'en gros, là, ce que je veux, c'est qu'il y ait genre user.name et que mon nom, ça soit une string. Donc, ouais, bah, comment faire ? Donc, tu fais une clé name et puis tu lui donnes ton nom, quoi. Genre, Michou de la Bat. Pourquoi ce thème flashy ? Parce que c'est un truc, c'est un truc... Ouais, c'est des tests unitaires de... Que tu dois réussir à faire passer, en gros. Ouais, l'idée, ouais, l'idée, ce serait que... Que n'importe qui puisse faire sa route, en gros, tu vois, et... Et du coup, Michou de la Bat, là, il me dit, bah non, bah, must contain only alphanumeric characters or underscore dash ou separators. Donc là, tu vois bien qu'il y a un problème. Alors là, tu cherches, mais qu'est-ce qui va pas ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? Et tu peux essayer d'apprendre les ryex vite fait parce que t'es chaud, tu vois. Et moi, j'aime bien aussi le thème. Donc voilà, t'es pas content, t'es pas... Voilà, je m'en fous, quoi. Il y a le mariage gay qui est autorisé, donc on a le droit de mettre des arcs en ciel dans son code, c'est bon, quoi. La différence avec Codeacademy, c'est que Codeacademy, c'est chiant. À mon avis, hein, mon avis, mon opinion personnelle. Enfin, moi, je sais faire de la programmation et je trouve que les exercices sont trop relous, quoi. Alors que là, en fait, rien que pour t'inscrire, en fait, tu vas être obligé de coder. Donc là, en fait, là, c'est de l'inscription. Là, il me demande un password, tu vois, donc j'écris mon mot de passe. Et au fur et à mesure, c'est en temps réel, ça te dit direct ce qui se passe. Donc là, je vois, je peux aller survoler, voir, OK, password is not defined, c'est-à-dire qu'il sait ce qui se passe. Ça te dit pas forcément ce qui va pas. Mais en plus, ce que tu fais, c'est du JS. Je code vraiment du JS. C'est-à-dire que là-dedans, si je lui mets un console.log, et que je lui fais console.log source, et que je commande ça pour que ça marche. Si j'inspecte ici, je vais voir que, normalement, j'ai eu un console.log de ma source. Oh putain, c'est le Delbor. C'est zoomé en plus. Ah mais là, en plus, il doit être super fin le code. Je sais pas si vous pouvez vraiment le lire. Je vais refaire un changement. Voilà, j'ai ma source qui est là. Ingrédients, amount, qui arrive quoi. Donc ça veut dire que tu fais vraiment du code et tu interagis vraiment avec le site. Tu vois ? Mais ouais, voilà, c'est ça. Moi aussi, c'est ce qui m'énervait avec CodeAcademy. C'est que j'avais plus l'impression, des fois, d'essayer de comprendre les exos que d'essayer d'être en train d'apprendre le JavaScript, tu vois. Et là, j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose qui soit centré sur les concepts que tu peux apprendre avec le langage et comment ça marche. Et pas me prendre la tête, ça va vite. Ça explique pas trop les trucs en détail. Si tu veux trouver des choses et te renseigner, ce sera pas sur le site que ça sera directement. Ce sera à toi d'aller essayer de te dire. Bon, alors là, il m'a écrit set the key with value number. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Tu vas aller sur Google, tu vas toper la recherche et tu vas tenter tes trucs. Donc là, pour faire passer mon deuxième test, il faut que je mette des tirets à la place des espaces, par exemple. Et là, maintenant, il me faut que mon mot de passe soit plus que 6. Donc, je vais mettre un mot de passe à 7. Ah, maintenant, il faut que ça soit du texte. Alors, je vais mettre que mon mot de passe est le MDP de ouf. Et là, il va me dire, oh, il faut qu'il y ait un nombre. Ah bah voilà. Et là, pour le moment, je n'ai pas fait beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que... Ouais, il y aura des bugs. Forcément, il y aura des bugs, mec. C'est trop chiant à faire un site sans bug. Il faut être 15 000, ça prend 10 fois plus de temps. C'est ou tu fais un truc rapidement, il y a forcément quelques bugs. Ou bah non. Par contre, petite fierté, ça marche sur IE déjà. Pas IE6, mais quand même, c'est pas trop mal. Et maintenant, il est triste. Donc bref, voilà, c'est un exemple d'un peu ce qui se passe. Donc bref, donc moi, IE6, je ne l'utilise jamais. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je fais du JavaScript, je n'utilise jamais le mot clé IE6. C'est interdit. Donc, ce que je fais, c'est que... Là, la façon dont j'aurais pu écrire ça, c'est tout simplement faire que ma fonction Jean-Mi, elle prend le nom, tu vois. Et elle me retourne un objet qui contient une méthode say et qui est une fonction qui prend le message et qui me dit console.log name, message. Donc déjà, on voit que toute cette merde, je peux la virer. Je n'ai plus besoin du new. Et maintenant, ça marche. Donc pourquoi... Pourquoi se faire chier ? Pourquoi se faire chier avec le ZIS quand tu peux faire exactement la même chose sans le ZIS ? Alors, la raison originelle pourquoi ça a été inventé... Oh là, putain, je me pète la gueule. C'est pour des raisons de performance. Tu vois, c'est qu'à une époque, ça a été justifié d'avoir le ZIS parce qu'on avait des machines de merde. Sauf qu'aujourd'hui, en 2016, les engines, elles sont tellement optimisées qu'elles sont capables de gérer ce genre de pattern super bien. Non, mais l'orient, je m'en bats les couilles qui tournent sur IE, moi, les administrations, etc. Enfin, tu ne vas pas apprendre la programmation dans une administration. Tu fais ça chez toi, peinard, au calme, dans un environnement confortable. Si tu ne vas pas commencer à apprendre dev sur IE, c'est de l'insanité. Enfin, c'est partir les deux pieds dans le plâtre, autant faire du PHP, quoi. Alors, si tu vises un public de codeurs, la comp... Oui, exactement, oui, exactement, tu as tout à fait raison. Donc bref, là, mon code est basé sur quelque chose. Code in the dark. Tu dois coder en mode... You're not access. Ça m'a dit access dénié, mec. Donc, moi, mon code se base sur un principe d'observer. Donc, c'est un truc assez simple. Voici la fonction qui fait le café. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du JavaScript et des espèces de petites flèches, là, de S6, qui sont comme ceci. Est-ce qu'il y en a à qui ça ne parle pas ? Vous voulez que j'explique ça ? Ce que ça fait ? Ou pas ? Le truc, c'est qu'il n'y a pas trop... C'est un peu lent. Donc, bref. En gros, ce qui se passe avec mon observe, c'est que je lui passe une valeur qui va être sa valeur de base. Tu vois ? Et après, je m'abonne. Je peux m'abonner à cette valeur. Ce qui se passe quand tu t'abonnes à une valeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais la modifier, tu vois, ça va... Toutes les fonctions qui se seront abonnées à cette valeur, elle va me le propager. Elle va les appeler avec la nouvelle fonction. Alors, permettre d'autres langages que le JS... Alors, le problème, c'est vu que le JS est le seul vrai langage... Non, je décolle. Non, ça complexifie énormément la chose parce que tu es obligé d'avoir, du coup, un interpréteur du langage intégré. Alors que là, en fait, moi, c'est un peu fake. J'utilise l'Eval de base du langage. J'utilise la capacité du langage... Euh... En fait, le truc, c'est que... Le... Le... L'interpré... De... Coder tout un interpréteur d'un autre langage, ça sera... Bon, c'est possible, ça existe. Ils ont tous été écrits en plus en... En... Cons, c'est comme var, sauf que tu ne peux pas redéfinir ce que tu as fait. Tu vois ? Donc, ça veut dire que là, si je voulais faire listeners égal... YOLO, je suis un criminel et mon programme ne va pas marcher. Alors que si j'avais mis une variable, j'aurais pu faire ça et ça aurait été le bordel. D'ailleurs, tu vois ici que j'ai utilisé un let. Et là, on voit qu'il y a un let qui est en fait le var, quoi. Et ça veut dire que celui-là, maintenant, je peux le changer, tu vois. Là, j'ai le droit de le changer dans ce morceau-là du code. C'est le code que j'ai commandé parce qu'il ne fait pas tout à fait la même chose. Donc, ce qu'on voit ici, c'est... que j'ai une fonction toute simple qui prend une fonction comme argument et qui s'abonne à mes listeners en lui passant la valeur que j'ai actuellement. Ça, ce subscriber, en fait, c'est à chaque fois que je l'appelle, pourquoi je lui passe la valeur ? C'est ça, on pourrait se dire « Oh, mais tiens, mais pourquoi est-ce que tu lui passes la valeur ? » Parce qu'en fait, là où c'est drôle, c'est qu'elle est un peu surchargée, mon observable. Je peux l'appeler « vide » et il me retourne juste la valeur. Si je l'appelle en lui passant une fonction, il ajoute la fonction à la liste des abonnés. Mais si je l'appelle en « vide », il me retourne la valeur que j'ai rajoutée. Et ça, c'est très pratique, vous allez voir par la suite. L'avantage de faire ce genre de truc, c'est que ça permet de ne pas avoir un objet compliqué avec plein de méthodes et d'avoir une API très simple parce qu'on retourne une fonction qui elle-même contient d'autres fonctions. Donc ça, c'est une fonction que j'ai créée et je lui rajoute, je la supercharge avec une nouvelle fonction, la fonction 7, qui elle prend une valeur, tu vois. Elle prend une valeur et ce qu'elle va faire, c'est que pour chacun de mes listeners, à chaque fois qu'on l'appelle, elle va appliquer cette nouvelle valeur, elle va les appeler toutes avec cette nouvelle valeur. Donc c'est-à-dire, pour tous mes listeners, je prends le listener, je l'appelle avec la nouvelle valeur et je la donne là-dedans. Alors, les... C'est des regecs, je pense, que tu veux dire ? Ou tu me parles de... Ça, c'est de la ski art. Je trône un peu. Pardon. Donc, qu'est-ce que... Putain, vous parlez de complètement autre chose que ce que je raconte, je n'ai aucune idée si vous suivez, quoi. Il y a complètement de... Si vous arrivez à suivre ce que je balance plus, suivre votre conversation en même temps, vous êtes balaises, quand même. Donc, pas de questions, je continue, du coup. Je n'utilise pas vraiment de plugin, en fait. Enfin, si j'en ai quelques-uns, je vais te montrer. Si je fais package remove, on va voir la liste des packages que j'ai. Donc, j'ai Color Sublime, qui me permet de choisir des couleurs pour mon thème. Ça, c'est pareil, un truc de thème. FTP Sync, je ne m'en sers pas. Ça permet normalement de synchro, mais je ne m'en sers pas. J'ai les trucs de syntaxe de Jade, j'ai les trucs de syntaxe de S6. Origami, ça permet de split un peu plus... Plus mieux, parce qu'il est un peu limité. Par exemple, je peux split... 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 Bottom... Genre... Je peux split en deux à partir du milieu. Rien que ça, je ne crois pas qu'on puisse le faire de base. Atom, en fait, le problème, c'est que c'est très très lent, en fait. C'est simplement le... C'est simplement le problème de Atom. Et du coup, je ne peux pas l'utiliser. Parce que je suis un peu un nazi des perfs. Donc, j'ai quoi d'autre ? Remove comme Package... J'ai... Package Control, qui permet... J'ai un truc pour supporter la syntaxe de Racket. AirSync, c'est un autre truc que j'ai testé, mais je n'ai pas réussi à le configurer. Et SFTP, c'est encore un truc de Sync que j'utilise normalement. Voilà. En théorie, je suis pour Atom. En fait, le problème d'Atom, c'est que l'interface est en DOM. Et en fait, le DOM, c'est un peu de la merde, quand même. Tu ne peux pas vraiment faire un très bon truc pour... Ça, ce sera le premier truc. Donc, la première chose à faire sur mon site, quand on va commencer... Je te réponds là à Nature. Nature. C'est, en gros, créer ton compte. Mais pour ça, tu vas devoir utiliser des variables. Donc, la première chose à comprendre, c'est un peu ce que c'est qu'une variable. Comment on peut créer un objet, assigner des valeurs dedans. Voilà. Après, je vais passer à comment on peut créer une structure de données. Comment on peut écrire une liste chaînée en JavaScript. Après, je vais passer à comment... Donc, ça va assez vite. Voilà, on va Cash passer à faire des listes chaînées, en fait. Parce que voilà quoi. Si on est comme ça ici, Thug ou quoi. Et après, on va faire de l'itération sans while. On va faire des trucs stylés. Et voilà. Quoi d'autre ? Non, vous pouvez absolument me donner un coup de main. Le truc est entièrement open source. C'est sur GitHub. Vous pouvez faire des pull requests. Merge requests. Rajouter des tests. Pomper tout mon code. Je m'en bats les couilles. Je vais vous link ça. GitHub. GitHub.learn C'est ça l'adresse du site que je suis en train de coder. Et du coup, là-dessus, il y a tout. J'ai mis tous les badges du monde. Mes dépendants sont insécures, mon gars. Donc, c'est chaud quand même. Ça, c'est chaud. Donc, il va falloir que je les mette à jour. Et voilà. Oui, les choses sont en anglais. Quand je code, c'est en anglais, par contre. C'est un minimum. Donc là, il y a des issues à faire. Je dois avoir des mises à jour à faire de quelque part. Bref. Et un des trucs que je voulais faire, que je peux faire en mode avec vous, c'est vous montrer la gestion des WebSockets sans... Oh là, c'est pas ça. La gestion des WebSockets sans... sans Socket.io, en fait. Juste WebSockets pur. Comment que j'ai fait ma sauce ? Donc, parce que là, j'ai des WebSockets, même si je ne les utilise pas trop dans cet exemple, parce qu'en fait, j'ai désactivé le chat, mais je peux le remettre. Pour ça, il faut que j'aille dans... C'est où ? C'est dans le site que je le mets ? Non. Ça, c'est un exemple de comment je crée une view. Comment j'écris mon HTML et mon CSS, en fait. Donc, j'ai un petit fichier CSS que je require. Et ici, d'ailleurs, je n'ai plus besoin de mes divs, là, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Non, en fait, c'est le cookie qui te dit les erreurs. Mais tu peux aussi survoler. Parce qu'en même temps, je n'ai pas envie que les erreurs sautent à la gueule tout le temps, quoi. Parce que généralement, tu vois qu'il y a une erreur, tu n'as pas forcément besoin même de savoir ce qu'il y a l'erreur, tu vois. Le truc, c'est... Tu vois que ça ne marche pas. Tu essaies déjà de te dire, ok, alors, ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Donc, tu n'as peut-être même pas fini, tu vois. Ce serait relou d'avoir... Moi, j'ai envie que l'erreur reste assez discrète. Tu vois qu'il y en a une. C'est bon. Tu as envie de voir le détail qui va ? Moi, je ne sais pas, c'est mon point de vue. Si jamais on se rend compte à l'utilisation que c'est chaud et que ça ne marche pas, je changerais. On adaptera. Je n'en suis pour rien. J'en sais rien. Salut, Nicolas Cyragne. Ça, c'est... Oui. Alors... Express... Moi, je ne m'en sers pas. Enfin, oui, en gros, les paramètres, c'est comment tu décomposes ta route, je crois, un truc comme ça. Et ça fait des... Je n'aime pas trop express, en fait. Comment je construis ma vue ? Voilà, pour reprendre. Donc, en gros, j'ai ma fonction H qui a une méthode Curie qui me permet de créer des petites fonctions. Et en gros, ça, ça me crée une fonction. En gros, quand j'appelle Curie, ça va me créer une nouvelle fonction sur laquelle j'ai déjà rajouté des paramètres, tu vois. En gros, là, ça va me créer un hyper DOM, c'est-à-dire un DOM virtuel qui est, en gros, une représentation... Je fais beaucoup de choses en gros, là, aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu. Je suis chaud dans mes trucs bien gros. Donc, c'est une représentation dans un objet JavaScript de ma structure. Et l'idée, c'est un principe qui a été poussé par React et Facebook, qui est de... Pour éviter de modifier le document que tu fais tout le temps, parce que ça, c'est une opération qui est très coûteuse et très lourde pour le navigateur, parce qu'il ne sait pas trop comment le faire. Donc, pour éviter d'avoir à faire ça, ce qui se passe, c'est qu'on va tout faire dans un petit monde virtuel où tout est beau, tout va vite à nous, tu vois, donc dans la mémoire. Et régulièrement, un peu comme dans un jeu vidéo, on va tout compiler, envoyer ça à l'écran. Donc là, c'est ce que je fais. Là, en fait, je fais la représentation virtuelle de la structure de mon site. Donc, en gros, je lui crée un left side et un right side que tu peux voir comme des composants un peu. Donc, assez clair de voir ce qu'il va être l'élément de droite et l'élément de gauche. On voit bien. Donc là, par exemple, si je commente le côté gauche que je sauvegarde, ça ne marche pas. Ah bon ? Side.left is not a function. Ah bah oui, il le veut quand même. Donc, ce n'est pas ça que je peux faire. Mais si lui, par exemple, il me retourne... Non, parce que je m'en sers, en fait. Mais s'il me retourne juste une vieille string, par exemple, c'est vide. Si je lui dis salut, il m'écrit salut quoi. Comment vas-tu ? Voilà, bon bref. J'aurai mon truc. Il n'aime pas trop parce que c'est là. J'aurais dû faire sur le côté droit parce que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, vous faites de la conception à commande de UML, mais... Non, rien de tout ça. Genre apteget slash fonction res. Ouais, je sais ça. Utilise exprès. Je ne comprends pas trop. Tu utilises les frameworks pour le front. Alors, justement, je n'utilise pas vraiment de frameworks. Tu vois, c'est un peu... Bah, en fait, ça, c'est toutes les libres que j'ai... Tous les petits morceaux de ma libre que j'écris. Et... Et c'est un peu principalement ce que j'utilise. Donc, en framework, j'ai juste un code mirror, en fait. Et d'autres petits trucs... Si, j'ai d'autres petits trucs que j'ai installés. Je peux aller faire un tour dans mon package et te dire ce que j'utilise réellement. Parce que j'ai des trucs dont je me sers pour des raisons multiples et variées. Alors, attends, on va aller faire un tour là-dedans. Nous voici tous les nodes modules. Donc, il y en a quand même une chier, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pour le dev. Franchement, je m'en sors bien et je ne suis pas... Je ne trouve pas que dev sur Windows, ça soit si la mort que ça, tu vois. Après, mon serveur, il est sous Linux, mais bon. Et du coup... Oh là, tu veux que j'explique le hash, là ? Je peux, hein. C'est la seule... C'est la... C'est la fonction qui est testée. C'est la seule fonction pour laquelle j'ai des tests. Oui, oui, pleure, pleure, oui, ya, ya. Ah, ça, c'est un gars qui ne parle pas anglais. Ok. Ok. Plutôt... Plutôt... Plutôt balèze. Ok. Bon, elle est con, écoute, hein. Ce n'est pas de sa faute. C'est pas grave. Ça me déçoit un peu de voir qu'il y a une personne qui n'a pas été capable de voir qu'il y avait écrit FR entre crochets, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Alors... On n'est pas tous forts dans la vie. On n'a pas tous un bon parseur. Lire les titres, c'est difficile. Je comprends qu'ils soient frustrés de ne pas pouvoir me comprendre. C'est normal. Donc, je me suis complètement écarté du sujet. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc, notamment des choses que je ne me sers pas spécialement. Donc, euh... Qui ont été installées pendant que je testais. Et... J'utilise des bouts d'autres DOM. Mais c'est principal... Putain, il me pète les couilles. Je peux le... Je peux le tèj ? Aujourd'hui, là ? Est-ce que je peux kéblo un gars, genre, lui dire... Ouais, on sait bien. Eh, gu- Eh... Eh, gu... This is an English, eh... This is not an english, eh... Uh... Streams. Because I've got a f***ng, eh... English accent, france accent like hell. And I... WANT to speak to a french audience. Because I'm... I can more easily speak in french. So... Yeah... That's gonna be it. If you, if you want, uh... Stream in english. Go watch another stream. Take care. And please don't flu the stream. Be respectful. Ok, donc on revient, v-dub, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, donc c'est plein de petits trucs, mais si tu regardes, c'est que des petites, des petites, il y a beaucoup de choses en fait, il y a quand même pas mal de petits trucs, mais c'est en fait, c'est généralement, c'est que des librairies qui font qu'un mini truc, une fonction, c'est des petites, c'est des petites fonctions, genre si tu regardes value event, et qu'on regarde le code de ça, event, bon c'est base, ça se base sur base event, qui est où, là, voilà, donc c'est juste une petite fonction, tu vois, rien de fou quoi, et c'est que des petites, c'est que de la composition de micro librairies comme ça, si tu veux les appeler, donc, voilà, exactement, et en fait, Webpack est balèze pour ça, pour tout compiler après, parce que l'avantage, c'est que mon code, du coup, il est quand même assez compact et assez léger, surtout pas, j'y courir, tu m'as préparé un mec qui va faire du jikeri, hein, t'as cru que j'allais faire du jikeri, non, je vais pas faire du jikeri, moi, c'est bon quoi, j'ai, 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 jikeri, ça sert à rien, concrètement, enfin, on a, on n'a pas vraiment besoin de jikeri aujourd'hui, faut, déjà, faut dire jikeri, faut pas dire jikeri, faut, faut, je trouve que c'est, on, on représente mieux le truc, en gros, en fait, jikeri, c'était très utile à une époque où les navigateurs étaient pas tous harmonisés. Mais maintenant, toutes les bonnes choses de Jikeri, tu les as nativement dans ton navigateur ou juste en écrivant quelques fonctions à toi, tu peux les avoir. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus simple de réécrire la fonction qui va faire ce que j'ai besoin que d'essayer de comprendre tout ce que fait Jikeri. Est-ce que tu aimes bien les bases de données ? Euh... Euh... Alors, est-ce que j'aime bien les bases de... Je sais pas trop. Je m'y connais pas spécialement en bases de données, en fait. C'est pas trop mon truc. Je m'y connais plus. Alors, je te suis depuis un moment des conseils pour commencer la... J'avais commencé un peu par le Python, un site pas mal et un langage pour débuter. T'as pris des cachets, Miguel. Putain, t'es con, Nico. Alors, le Python, c'est un bon langage. C'est un bon langage pour débuter, ouais. Parce que c'est un langage qui n'est pas pollué comme le JS. Donc, c'est plus accessible. Après, c'est un langage qui te permet de faire énormément de choses aussi. Donc, c'est-à-dire que le peu que t'apprends, ça va t'être très utile et ça va te permettre de le réutiliser multiples fois dans ta vie. Donc, c'est vachement bien pour ça. Et c'est aussi un langage avec une communauté chaleureuse. Donc, un bon langage pour débuter. Après, un bon site pour apprendre le Python, je n'en sais rien. GitHub, tu regardes des projets, tu galères, tu fais comme tout le monde, tu bricoles, tu tentes. Il n'y a pas trop de solutions. Il faut coder, il faut en chier et puis au bout d'un moment, ça marche. Donc, si je veux expliquer un peu ce que fait ce code qui est mon constructeur de DOM, c'est en grosse, grosse partie repompé sur un code qui existe déjà en fait, mais juste, je voulais le modifier un peu. Moi, j'apprends en lisant du code. C'est-à-dire que je vais justement prendre une librairie, mais je ne vais pas lire la doc, je vais lire le code. Et je vais... En fait, je fais ce que je fais ici. En gros, c'est comme ça que j'apprends. C'est-à-dire que je prends une librairie et je la recode. Et en fait, en recodant les trucs, tu comprends vraiment comment ça marche parce que tu es obligé de les faire marcher, tu es obligé de comprendre tout ce qu'ils ont eu besoin de faire. Moi, c'est comme ça que j'adore apprendre en fait. Et en plus, en codant, tu vas pouvoir avoir des idées, tu vas comprendre les patterns qui sont utilisés par les librairies. C'est comme ça que j'ai découvert l'observable, tu vois, c'est en le recodant. Enfin, ce petit pattern-là, cette petite fonction-là. C'est moi qui l'ai écrit, mais ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Je l'ai vu écrit ailleurs d'une autre façon. J'ai essayé de comprendre ce qu'il faisait et je l'ai réécrit. Donc, ce n'est pas... Je n'ai rien inventé. Ça existait déjà. J'aurais pu prendre une librairie et le faire. Ben, pas forcément, tu vois. Tu peux commencer... Enfin, oui, un minimum. Un minimum. Mais c'est-à-dire que... Ouais, je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien parce que... Tu peux déjà commencer à essayer de prendre une librairie et de la modifier et de voir comment ça marche. Je ne suis pas sûr de ce qui allait le mieux ou comment ça. De toute façon, chacun va apprendre à des façons différentes. Moi, j'ai besoin d'écrire les choses pour les comprendre en programmation, quoi. De les concevoir et de les faire tourner parce que c'est quand ça tourne que je me rends compte de ce qui ne marche pas. Et du coup, ça me permet de me dire « Ah ouais, ça ne marche pas. Ah, mais c'était pour ça, tu vois. » Et je fais « Ah, mais du coup, alors attends, mais si je fais comme ça, ah, mais ce serait pour ça. » Et après, une fois que tu as fait ça, tu connais le truc par cœur, quoi. Parce que quand tu es capable d'écrire quelque chose, tu le connais par cœur. Le Lua, est-ce que c'est facile ? Le Lua, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que moi, j'ai trouvé ça super dur à tester, en fait. Parce que tu es coincé dans le jeu, genre tu ne peux pas lancer un BG et puis tester tes add-ons comme ça, quoi. C'est un peu chiant. Enfin, après, je n'étais pas un spécialement bon développeur quand j'ai testé. Mais je sais que je n'ai pas trouvé ça super accessible pour commencer. Après, je n'ai pas suffisamment insisté, tu vois. Donc, j'en sais rien. Donc, j'ai une fonction qui parse mes arguments auxquels je passe un CSS pass des propriétés et des enfants. Parce que chacun de mes trucs que je vais construire, ils vont avoir éventuellement des enfants et c'est-à-dire du contenu, quoi. et des propriétés, c'est-à-dire des infos, genre un style, une ID, etc. Tout ça. Donc, ça, c'est ce que je vais faire. Et mon parse arg, il va me servir en fait à gérer le caractère polymorphique de ma fonction. vois-tu ? Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir appeler ma fonction de plusieurs manières. Donc, je vais pouvoir appeler hash, lui passer ici un sélecteur CSS, donc genre div.maclass ou genre span et il va me décomposer ça, il va me retrouver ce que ça fait les choses et juste faire ça. Je peux aussi lui passer des props en plus qui serait genre ID qui serait une variable genre c'est un exemple. Bon, c'est con, il va pouvoir mettre 5 mais voilà. Et après éventuellement un arrêt qui va contenir ses enfants. Donc ça, ça va être tous les autres éléments qu'il va contenir. Donc là, si je veux faire d'autres éléments dynamiquement, enfin, à la volée, je peux faire aussi un truc comme ça et puis mettre hash. Un autre truc, tu vois, poète, ça n'a pas de sens donc je vais faire une classe poète qui va contenir le texte salut, pardon, ça j'ai le droit. Et là, c'est un arrêt mais j'aurais pu lui en passer que un et il sait que c'est un enfant, tu vois. Donc ça veut dire qu'il va être capable de gérer est-ce que c'est un arrêt qui contient plusieurs choses, est-ce que c'est déjà un enfant, est-ce que c'est un objet qui contient des propriétés, est-ce que c'est une représentation d'un objet du DOM, etc. Donc toutes ces choses-là, il faut que je les différencie. j'ai décidé j'ai décidé de me séparer séparationner séparer des points virgules. C'est quelque chose qui m'a pris du temps de prendre suffisamment confiance en moi pour me dire peut-être que je m'en bats les couilles des points virgules. En fait, c'est-à-dire que en tant que mauvais programmeur, j'ai toujours raté à penser systématiquement à mettre mes points virgules et je plus facilement pense à systématiquement ne pas les mettre et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas les mettre. Et vu qu'il n'y en a pas besoin et que de toute façon, vu que c'est compilé avec Babel, mon truc, on sait que c'était horrible, mec, on sait que c'était horrible. vu que du coup, ça me permet de... ça me permet... Je ne sais plus ce que je veux dire. Mes points virgules sont quand même mis à la fin sur la version finale de mon projet par Babel sans que j'ai à le faire donc que je m'en fous. Non, je ne mets jamais de points virgules en fait. Je ne mets jamais de points virgules. On n'est pas obligé de mettre des points virgules. En gros, les seuls moments où tu aurais besoin de mettre un point virgule, c'est si tu fais un genre de tricks à la ninja comme ça où tu vas faire une fonction qui est appelée immédiatement, une clôture qui est appelée immédiatement et là, si tu avais une autre variable avant, il va essayer de l'appeler. Ce n'est pas très grave. Ou si tu déclare un arrêt direct comme ça, il n'aime pas trop. c'est facile de switch sur un autre langage. Après, en fonction du langage duquel tu viens, ça peut être plus ou moins frustrant parce qu'il y a des patterns que tu vas avoir appréciés de ton langage que tu ne vas pas forcément pouvoir réappliquer. Sauf si tu viens du PHP où là, ça ne va être que du bonheur. où tu vas pouvoir découvrir la programmation dans un confort. À moins que tu passes sur du visuel basique ou je ne sais pas quelle autre connerie. Non, mais plus sérieusement, ça dépend du langage, ça dépend de ce qui te correspond. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir sa petite liberté et le JavaScript, tu n'as pas de langage qui te permet de faire le plus que tu veux. Donc, j'ai du mal à aller sur un autre langage parce que je me sens à chaque fois trop limité. Ce qui est une bonne chose en soi, parfois, c'est bien qu'on me limite un peu et qu'on me dise calme-toi, tu fais de la merde. Sois responsable un peu. Tu toujours utiles Babel ? Alors, en fait, là, mon code actuellement, il n'est pas compilé avec Babel quand je le teste. Mais quand je le publie sur mon serveur, j'en fais une version tout publique bien pour Rave qui est compilée avec Babel. voilà. Je pensais que les points-virgules étaient obligatoires. Non, ils sont absolument optionnels. Alors, donc, pour revenir à mon truc. Là, je crée ma classe et tout va bien, on est content. la seule chose, c'est que pour gérer une très bonne pratique en JavaScript pour que tes trucs soient rapides, pour revenir un peu à ce que je faisais, c'est de séparer tes fonctions en plusieurs blocs. Tu vois, donc là, j'ai mon premier bloc qui gère par ces mes arguments qu'on m'a passés pour que je retourne des arguments formatés, c'est-à-dire un objet qui va contenir un tag des props et des enfants. Ça veut dire que ça, ça va toujours me retourner un objet et qu'il y aura cette forme-là. Tag de point string props de point objet et children un arrêt ou pas. Si, un arrêt, forcément un arrêt, je crois. Je ne suis pas sûr, ça. Un arrêt, je crois. C'est à moi et tu poses la question de ce que je fais comme étude ? Donc, si c'était à moi, j'ai fait l'école 42, j'ai arrêté avant la fin, j'ai trouvé du boulot et maintenant, je travaille dans une banque. Une banque en ligne représente Payname. C'est une start-up en fait qui essaie de devenir une banque un peu en ligne, c'est assez stylé. C'est vraiment, ça approche la finance un peu d'une autre façon, c'est pas intéressant. c'est pas des banquiers, quoi. On fait une banque en tee-shirt et en tongs. Alors, donc du coup, l'idée, voilà, l'idée, c'est ça, c'est que cette fonction elle sert. Je lui passe des arguments, peu importe comment et il me retourne un objet bien formaté. donc ça, je l'ai séparé et ça, c'est une super bonne pratique si vous pouvez faire ça dans vos fonctions comme vous faites du javascript, c'est-à-dire de ne pas faire de polymorphisme, donc de faire entièrement des fonctions qui vont en fait prendre tout le temps les mêmes arguments et du coup, de faire, d'avoir le polymorphisme mais de l'abstraire à la logique de ta fonction. Je ne sais pas si j'ai été très clair, je vais essayer de vous donner un exemple beaucoup plus simple après. Donc tu me demandes comment toi tu as appris le JS concrètement. Alors concrètement, j'ai appris avec AngularJS ma gueule et j'ai souffert et je, putain mais, s'il y a un truc que je pouvais faire, c'est revenir dans le passé et me dire mais ne touche pas à ce putain de framework. Ne fais pas ça Clément. Ne fais pas ça. En gros, si tu veux, c'est exactement ça Nico. C'est une banque de pauvres. C'est une banque de pauvres pour les pauvres et c'est pour ça que je suis rentré dedans parce que c'est ce qui m'intéressait. C'était de parler à des gens qui n'ont pas d'argent et qui s'en servent plutôt que des gens qui ont plein d'argent et qui ne s'en servent pas. C'est chiant. Bref, revenir où j'en étais. J'ai appris le JS en... À 42, en fait, on a un projet où on doit faire du web et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du coup, du JavaScript parce que le PHP, je trouvais ça trop pourri. J'ai essayé le Ruby, j'étais là, oh non, c'est trop lent. À l'époque, j'étais trop un nazi des performances. c'est trop lent. Je suis encore un petit peu, tu vois, mais plus autant qu'avant. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, les web projects, tout ça, ouais. À l'époque, c'était framework. Ce n'était pas la même chose, en fait. Ça a changé. Ils n'existent plus, ces projets-là. Et tu avais projet framework 1, 2, 3. Et en fait, pendant tous les premiers projets framework, à chaque fois, on testait un nouveau framework, un nouveau truc. Et à la fin, Node, on était là, ouais, c'est cool, Node. On a bien kiffé sur le truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là, putain, Angular, c'est trop bien. Tu peux créer le DOM dans le navigateur. J'étais là, ouais, c'est un truc de fou. Node.js, c'est mortel. On va envoyer juste les données. Et c'est le client qui s'occupe de faire tout le rendu. C'est trop classe. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc, j'aimais bien le principe, tu vois, de pouvoir faire ces choses-là. Après, je ne réalisais pas la façon dont c'était fait Angular. Tellement, c'était de la merde et la façon dont le JavaScript permettait déjà de faire ces choses-là d'une manière belle, simple. Et que la programmation fonctionnelle, c'était mortel parce que je ne connaissais rien de tout ça. Et du coup, j'ai commencé un peu à... j'ai fait un stage en JavaScript après. Donc là, j'avais genre un mois et demi d'expérience en JS, tu vois, et j'ai commencé dans une boîte à dehors en fer, tu vois. Donc moi, je me suis dit top, je vais être avec des mecs qui font ça depuis des milliers d'années, tu vois, qui... je vais me trouver des putains de mentors qui vont être là, qui vont me guider dans mon chemin de l'apprentissage, du JavaScript parce que j'étais paumé, mon gars, c'est chaud, quoi. Et puis, et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que au final, mes maîtres de stage, ils étaient mes... où ils en avaient... le premier, il n'en avait clairement rien à battre. C'était un genre de hipster, un genre de demi-hipster, tu vois, même pas un vrai hipster. Tu vois ? Et... et... et ils faisaient les trucs parce que c'était cool. Donc, toutes les technos cool, il allait me les mettre dans son projet. Donc, on se retrouve avec 4 dB différentes sur un seul projet. C'est quoi la programmation fonctionnelle ? Donc, en gros, un des... Attends, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Je vais les noter, les questions. C'est quoi la prog fonctionnelle ? Les questions... Il y a un gars qui m'a demandé aussi un truc sur... Il y a moyen d'avoir les sujets de 42. Non. Voilà. Donc là, je crois que j'ai répondu aux questions. en gros, en gros, donc, ça ne m'a pas trop... J'étais un peu déçu. Je me faisais chier et je ne comprenais pas trop pourquoi on faisait les choses de cette façon dans mon premier stage. Donc, j'ai essayé de leur parler de... ça m'a saoulé. Je me suis barré au bout de deux mois. Ça les a saoulés, mais bon, j'étais bien content. Et après, j'ai bossé dans une start-up et là, ils m'ont dit « Ouais, vas-y, fais ce que tu veux par son projet. » Donc là, j'ai bossé pendant quatre mois sur un projet un peu... Enfin, qui était un truc pour eux, mais qui était créer les courses digitales. La boîte s'appelle Running Heroes. C'était assez intéressant. Et là, j'ai exploré le côté back-end, le côté, en fait, plus infrastructure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment où une page web est affichée et tout ce qui se passe. Vraiment tout le chemin de comment tu vas récupérer les infos, comment bien comprendre tout ça, quoi. Et comment le faire d'une façon clean et comment optimiser ce chemin, en fait. Qu'est-ce que tu peux cacher, comment optimiser ta requête, comment optimiser Node, comment bien comprendre, tu vois, comment tu vas interagir à tout ça. Donc, la première... Mais quatre premiers... Mais si au premier mois de JavaScript, réellement, ça a été comprendre Node.js, comprendre HTTP, comprendre les DNS, un peu... Comment on peut faire pour optimiser le trafic, pour... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'impact, qu'est-ce qu'il n'y en a pas ? Comment tu peux faire pour que ton site, tu le tapes dedans et se charge, bim, comme ça ? Tiens, salut, Acunix. Ça va, Van ? Combien d'heures par jour je ne compte pas les pauses ? Franchement, je fais un peu que ça. Je fais beaucoup d'heures de code. Je me lève... Généralement, je me lève vers entre 7 et 8 heures et demie. je code une heure. Je vais au boulot. Je code. Je reviens. Je code. Et après, je vais me coucher. Et le week-end, je code. Peinard, peinard. Donc, je ne pourrais pas te dire combien d'heures par jour je code, mais réellement, vu que je ne fais que ça de mes journées et que j'ai quand même des bonnes journées, je dirais au moins 10 heures par jour. Tu vois ? Au moins. Et tous les week-ends. Parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est que j'aime tellement ça que si je dois faire autre chose, ça me fait un peu chier. Je suis là, oh putain, oh putain. Bon, allez, je le fais. Allez. Tu vois, mais... Voilà quoi. Je dois appeler mon colloque depuis deux semaines. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'à chaque fois, j'ai envie de connaître un petit truc. Je suis le pire, je suis le pire, mec. Réellement. Mais bon, je fais des efforts, mais c'est un peu ma drogue, ouais. Donc, voilà, bref. Ça m'a pris à peu près six mois pour bien comprendre Node. tu vois, donc ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Après, tu n'es pas obligé de le comprendre forcément aussi bien. Ou tu peux peut-être être bien meilleur que moi et comprendre beaucoup plus vite. Mais voilà, moi, à fond, ça m'a pris du temps. Et ce que j'ai fini par comprendre, le résultat de tout ce travail-là, c'est Node, ça ne doit te donner que de la donnée. Ça ne doit pas te donner une view. Tu ne dois pas faire du MVC avec Node. Sinon, tu n'utilises pas Node. Node, ce n'est pas fait pour ça. Node, c'est fait pour te connecter des services entre eux. C'est une API, en fait. C'est vraiment fait pour exposer une API. C'est vachement bien pour les WebSockets. C'est vachement bien pour rapidement écrire du truc et pour pouvoir l'écrire en JavaScript, exécuter le côté du serveur. ce n'est pas mal pour avoir du langage que tu vas pouvoir utiliser, du code que tu vas pouvoir utiliser dans ton navigateur et dans ton... Même si c'est un peu... Au final, les serveurs, en fait, ça ne se fait pas du tout, du tout, du tout comme je l'imaginais au début. comment tu architectures ton projet, quel langage tu utilises, c'est vraiment secondaire parce que je me rends compte en plus, surtout maintenant que je suis dans une boîte, qu'un des gros avantages que tu pourras avoir sur un projet back-end, ça va être de l'avoir découpé mais en des suffisamment petits bouts pour que, en globalement, une ou deux journées max, une personne quelconque qui ne connaît rien du projet peut avoir tout compris, du tout le code, et compris tout ce qui se passait dedans. Et tu dois pouvoir le mettre à la poubelle, le réécrire en quelques jours, pareil, tu vois. Donc, ça veut dire que si tu arrives à avoir cette flexibilité sur tes services et sur ton code, ça va te permettre de pouvoir évoluer vachement vite et pouvoir ne pas te prendre la tête. C'est le principe un peu des micro-services ou de la production programmation qui est centrée sur le développeur et pas sur les managers et les projets. C'est vraiment le développeur qui dit « Ah ouais, je vois comment on va résoudre ça, on va faire un petit bloc. » Tu les laisses se faire. Il se dit « Ah tiens, j'ai envie de faire ça avec tel débit dans tel langage parce que ça correspond bien. Tu fais ça dans le langage que tu veux. » Comme en soi, en fait, quand tu es sur du back-end, tu vas pouvoir connecter tous tes petits services entre eux avec un système genre HabitMQ, une queue de message. Je suis parti un peu loin là. Je suis parti un peu loin. C'est le micro-services, ce n'était pas le sujet. Désolé. Non, non, je suis horrible. Mais en même temps, je suis un noob. Ça fait quoi ? Ça fait deux ans que je devais en JS, tu vois, donc bon, ben ouais, je suis un junior encore. Et surtout, en fait, le truc, c'est le problème, c'est que vu que je vais loin, je vais beaucoup trop loin en fait. J'ai envie de faire la chose bien, j'ai envie de faire trop loin et je ne supporte pas. En fait, je suis aussi incapable. J'ai un genre de gros défaut, c'est que je ne suis pas capable de manipuler quelque chose que je ne comprends pas. Tu vois ? C'est pour ça que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me mettre à la programmation. C'est parce que c'est très, très dur à comprendre dans sa globalité. Tu es obligé au bout d'un moment de te lancer sans vraiment comprendre en programmation mais d'avancer petit à petit. Et moi, j'ai énormément de mal, tu vois. Et du coup, ben, ouais, ben, c'est chaud, tu vois, de, moi, on me demande de bosser sur React pour pouvoir l'utiliser. Il va falloir que j'ai compris React en beaucoup, quoi, bien. Je ne vais pas me satisfaire de prendre un exemple, de bidouiller un peu dedans et de me dire, ouais, c'est good, je peux l'utiliser, le truc, c'est bon, tu vois. Je vais vouloir bien comprendre chaque petit truc, tu vois, mais ça me prend du temps. C'est pour ça que je recode tout parce que, parce que je vais plus, je vais souvent plus vite. Non, en fait, modèle MVC, tu peux aussi, tu peux faire du MVC, mais c'est-à-dire que tu ne vas pas le faire, ben, Node, ça ne va être que ton modèle et ton contrôleur, à la limite. Tu ne vas pas faire ta view avec Node, tu vois, surtout pas. C'est-à-dire que tu vas juste avoir, pour moi, en fait, ta DB, ce serait ton modèle, un peu, ta représentation de ta donnée, ce serait ta DB. Node, ce serait ton contrôleur qui te permet d'interagir avec ta DB et de vérifier si tout marche. Et ta view, ce serait ton application, j'ai un script front, donc ça, qui va te permettre d'interagir avec ta donnée et d'injecter les choses dedans. Voilà. Vois-tu ce que je veux dire. c'est quoi la proc fonctionnelle pour revenir à ça ? En gros, le principe, c'est que tu n'utilises pas, tu n'as pas vraiment besoin de l'objet et tu vas pouvoir tout faire avec quelques patterns de base qui vont te permettre de représenter les choses différemment. Donc, par exemple, pour additionner des choses, tu pourrais faire une fonction toute simple qui prendrait des arguments variables. et qui les additionnerait ensemble. Donc, qui ferait un axe. C'est un peu... J'aurais eu envie de faire ça d'une manière un peu pourrie. Le problème, c'est que pour écrire la fonction axe, je suis obligé de ne pas faire vraiment du fonctionnel. En fait, normalement, dans un vrai langage fonctionnel, tu as ces méthodes qui existent déjà et tu peux les écrire comme ça. En JS, tu vas être obligé de les réécrire. Je vais utiliser un reduce pour le faire. GetTotal. Là, je vais faire purement les fonctionnels. Donc, GetTotal, ça va être aussi une fonction qui prend le total et un nombre et qui retourne le total plus un nombre. Et là, on va faire Arx égale Arx.reduce GetTotal. Et voilà, ceci est du fonctionnel. Et du coup, maintenant, je peux appeler Add. Ça, c'est une fonction. C'est les arguments que je prends, ce que je retourne. ça revient à écrire ça, genre. C'est la même chose. Ça, c'est la même chose que ça. Voilà, exactement. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'écrire Return, que c'est plus joli. Il y a une petite différence aussi, c'est que là, je n'ai pas accès à ZIS. Mais vu que je ne me sers jamais ZIS, ça ne change rien pour moi. Voilà, donc, maintenant, je peux appeler Add. Je peux lui passer 5 et 5. Add, il se passe des choses. Genre, si j'appelle Add de 5, c'est égal à 5. Il y a des lois comme ça qui vont marcher. Si je fais Add 5 plus 5, c'est égal à 10, mais c'est aussi égal, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? N'importe quoi. 5,5, c'est égal à Add 5. C'est normal, ça c'est con. On va en mettre plusieurs. 5, c'est égal à Add 5,5, 5, qui est aussi égal à Add 5,5, Add 5,5. Tu vois ? On peut les mettre comme on veut. On peut les compacter comme on veut. ça marche, tu les associes comme tu veux. C'est... Bien sûr. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, là, ça n'a pas de sens dans ce cas-là. Tu vois ? Bien sûr que non. Mais ça aurait du sens si jamais tu ne sais pas trop ce que tu vas recevoir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est... programmation fonctionnelle, c'est que le cœur de ton langage, la façon dont tu vas le représenter et l'utiliser, c'est que des fonctions. Tu ne vas pas utiliser d'autres choses, en fait. Ou très peu. Ou normalement, pas, en fait. Et surtout, tu as des concepts. Tu as des concepts. C'est-à-dire qu'une fonction qui est pure, elle prend un argument et elle te retourne toujours le même résultat pour toujours le même argument. Ça ne va jamais faire quelque chose de différent. Ça ne va pas... Ça ne va pas avoir de conséquences sur ton programme. C'est un peu compliqué. C'est des concepts, en fait, qui t'as du mal, forcément, qui ne sont pas évidents de comprendre l'intérêt. Mais en fait, l'intérêt, c'est la composabilité et la façon dont tu vas pouvoir les mélanger après. En fait, parce que... Ouais, je vais faire d'autres streams, bien sûr. Pardon, je me suis un peu arrêté, donc maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec add ? Moi, je ne suis pas un pro de la programmation fonctionnelle. Je ne connais pas grand-chose, en fait. C'est juste que ça me semble un peu logique d'utiliser les choses comme ça. Ça me semble plus essentiel d'utiliser les choses comme ça, en fait, pour moi, dans la façon où je fais les jeux. Donc, toi, là, si on regarde l'exemple du Reduce, je vais vous expliquer. Voilà, on va comprendre la programmation fonctionnelle ensemble, en réécrivant Reduce ensemble, les enfants. Regardons. Qu'est-ce que c'est quoi un Reduce ? On va écrire la fonction Reduce. En ancien j'ai la script tout pourri. On oublie tout ça. Donc, j'ai mon Reduce. Mon Reduce, qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre un collection... Non, ce n'est pas de la merde, express, mais moi, je n'aime pas trop. Il va prendre une collection qui est une liste d'éléments quelconques sur lesquelles il va pouvoir itérer. Il va aussi prendre une fonction qui va être ce qu'on va appliquer sur chacun de nos éléments. Je vais peut-être commencer par le Itch. On va d'abord faire le Itch et après, on va faire le Reduce. OK, les gars ? Et je vais lui passer aussi un rien d'autre. C'est tout ce qu'il prend. Tu vois ? Ça veut dire que ce qu'on va vouloir faire, c'est que je vais avoir ma liste, mon arrêt là, 1,2,3 simplement. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que ma collection, je vais vouloir faire que pour chacun de mes éléments, je les affiche dans mon terminal tout simplement. donc je vais faire un Itch ma collection et je vais lui passer une fonction qui va prendre mon numéro et qui va me faire un console.log du numéro. Tu vois ? Rien de fou. Donc, et ça, ça représente en fait, ça te permet au lieu d'avoir à écrire while ma collection inférieure, je ne sais pas quoi avec tous les trucs ou le fort dégueulasse là, fort, c'est ma collection. C'est quoi ce truc imbitable ? Rentre chez ta mère. C'est lisible. En plus, là, je peux le rendre encore plus lisible. je peux extraire ce petit bout-là, tu vois, faire une fonction qui s'appelle affiche le numéro. C'est un fort mais en fonctionnel. C'est ça ? Itch, c'est un fort. C'est le fort Itch en fonctionnel. Donc, c'est juste qu'au lieu d'utiliser, au lieu de le faire de manière itérative, tu vas pouvoir l'écrire juste comme ça. Tu vas pouvoir faire ma collection et chaque truc de ma collection, j'affiche le numéro et tu peux exprimer ton code de cette façon. Alors maintenant, c'est à vous comment on peut faire. C'est-à-dire que là, on va avoir la collection et la fonction. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour, du coup, permettre d'écrire juste une fois, une bonne fois pour toutes notre boucle et nous permettre de le réutiliser après ? En Python, il y a des lambdas. On peut le faire, mais ce n'est pas aussi bien intégré au langage. Ce n'est pas un langage vraiment fonctionnel, le Python. Tu peux faire un peu de fonctionnel, mais c'est un peu dégueu quand même, j'ai trouvé, personnellement. Bien sûr, ça a été principalement écrit pour les callbacks, d'ailleurs. Parce que du coup, là, en fait, j'aurais pu écrire beaucoup plus simplement genre n et en fait, même si console.log n'était déjà pas lié à un objet mais un truc bien, j'aurais pu écrire console.log. Simplement, tu vas réutiliser directement la fonction parce que c'est ce que je veux faire sur chacun de mes trucs. Sauf que vu que c'est un objet de merde, je suis obligé de faire un truc comme ça, genre. Ça, c'est horrible. Ceci dit, dans Node, ce code-là marche parce que Node, ils ont décidé de plus bind. Ça like beaucoup, j'ai une connexion de merde. Je l'uploaderai sur YouTube, les gars, si vous voulez. Ça va être super lourd, mais je le ferai peut-être. Donc, du coup, là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais écrire, je vais vous montrer exactement comment ça s'écrit. Un itch. Je vais l'expliquer en le codant, en fait. Donc, je peux faire tout simplement let i égale moins 1 oula, je ne vais plus déclare une variable. Faire un while. Tant que i, on va faire un const max. Donc, les constantes, c'est les trucs qui ne changent pas. Moi, à chaque fois, je fais ça. C'est-à-dire, si jamais ma variable ne va jamais changer, c'est une constante. Tu vois ? Et je vais faire plus plus i inférieur à max. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appeler ma fonction avec collection crochet i. Voilà. C'est tout. Et à la fin, pour pouvoir enchaîner, on peut faire d'autres trucs. Et ça, c'est mon for each. Il n'y a que ça. On va vous montrer. On va vérifier que ça marche parce que là, je crois que j'ai fait ça notamment, ça marchera mieux comme ça. Donc, elles sont enregistrées. Oui, mais c'est-à-dire que là, celles du serveur, elles sont enregistrées avec les lags que celles que je vais uploader sur YouTube, je vais les uploader sans les lags. Donc, ce sera un peu mieux. Je vais me faire un nouveau dossier. Non, je vais juste l'appeler test each.js pour compter une folder. Oh, tac, 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 tac. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Je vais vraiment faire un raccourci pour ça. Shift, clic droit. Je ne vois pas le truc open console here. Tu es où la console de merde ? Putain. Ah, voilà, c'est que j'avais sélectionné le truc et il n'aimait pas. Bref. Là, si je fais node test each, let's blockade mes couilles. Alors, node, on la refait. Node, on rajoute un petit tire, tire. Use strict. Il n'y a pas besoin des cotes, pardon. Voilà. Donc, il nous a bien un log. Ah, il faut que je zoome, là, je suis con, vous n'allez rien pouvoir lire. Ah, c'est la console de Windows. peut-on zoomer ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, qu'est-ce que je fais ? Comment on clear ? Ouais, bon, tu vois, c'est quand même dur de survivre sur Windows. Propriété. Large. Ah non, c'est le curseur. Fonte. Bim ! C'est le curseur. Voilà. Je le refais. Oh, putain, il n'est pas content. On ne peut pas faire un contrôle L, là, c'est sérieux ? Comment on clear ? Oh, putain de sa mère. Mais il me semblait que je pouvais faire un contrôle L, quand même. Ah, j'ai logout maintenant. Putain. Ouais, non, ouais, je sais qu'elle est pourrie. CLS. Merci beaucoup. Mais bon, ça me suffit pour ce que j'en fais parce qu'en fait, j'utilise clairement quatre commandes. Je fais npm install, je fais cd, il marche, je crois. T'as vu ? Alors, alors, hein, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le problème ? J'ai cd, mon gars. Donc, node, kt. Use, strict, et je suis dans la merde. Je n'avais pas pensé à ça. Putain. C'est vraiment de la merde. J'essaye. Voilà, on y est. Donc, maintenant, je peux rajouter des trucs. On va dire que, OK, c'est cool. Là, j'ai sa valeur, mais j'aimerais aussi avoir. Donc, on va ici écrire du texte plutôt. On va écrire poète, cacahuète, ici, Lady Gaga. parce que je suis fan. Et j'aimerais avoir aussi, donc, du coup, son index. Donc, c'est simple. Je peux rajouter ici l'index et puis faire que elle, c'est juste un log, tout simple. Ah, bah non, c'est déjà console.log que je lui passe avec une pageant de cette fonction. Et du coup, maintenant, si je log ce qui se passe, il s'appelle juste i et pas index. C'est vrai que j'ai tendance à appeler mes index index maintenant. Je la refais en plus propre. Et merde. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a un autre élément et notre index. Donc, pourquoi valeur et clé après ? Parce qu'en fait, on a souvent besoin de la valeur et on n'a pas souvent besoin de la clé. Donc, on fait passer la valeur en premier. C'est comme ça que ça marche dans le hit. Ensuite, 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 ensuite. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de pouvoir faire le map maintenant. Alors, comment on ferait un map ? Le map, c'est la même chose qu'on fait une transformation sur notre arrêt. Alors, on modifie. Par bref, là, vous avez compris le principe du fonctionnel. À la limite, on peut faire autre chose. Tu vois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'on peut tenter. Mais c'est aussi simple que ça d'écrire une fonction de 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 prog fonctionnel. Et à moi, il d'avoir les sujets. Ok, cool. Ensuite, donc, mais en fait, je vais peut-être m'arrêter là parce que je commence à avoir un peu mal à la gorge. Puis, j'ai un peu la... Je ne sais pas. Non, vous avez d'autres questions des trucs ? J'ai envie de bosser un peu sur mon truc. J'ai envie d'avancer sur mes WebSockets. je peux continuer à laisser le stream en mode et j'arrête de parler, j'arrête d'interagir et ça se passe plus en mode je bosse et vous regardez, vous faites chier. On peut faire ça. Mais dans ce cas, j'arrête et je reprends. J'ai vu que sans Express au niveau des routes, c'était un peu chaud pour les Views. Ouais, mais le truc, c'est que tu ne vas pas faire tes Views avec le Node. Donc, du coup, tu t'en fous. En fait, le problème, c'est que si tu fais du Express, tu fais ça a tendance à t'encourager à faire tes Views avec Node. Et ça, c'est une très, très mauvaise pratique. Et c'est là qu'Express est pourri, c'est qu'il encourage des mauvaises pratiques. Voilà. C'est bien, c'est pratique pour aller vite, mais ce n'est pas une bonne pratique. Ouais, je pourrais, carrément, carrément, je pourrais. Alors, tu as une question entière. du coup, j'ai lu que Node.js n'était pas trop fait pour render des pages, mais plutôt pour utiliser des Template Engine du Engine. Mais non, c'est la même chose. C'est la même chose, en fait, si tu veux. Une Template Engine, c'est quand même Node qui va te l'exécuter. Enfin, dans le cas précis de Jade, Jade, il est exécuté par Node. Donc, c'est Node, concrètement, qui va créer ta View. c'est la même chose. Ouais, 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 j'ai déjà eu des choses que je n'étais pas capable de faire. Ouais, ouais, clairement, en fait, il y a des trucs où je suis là, où je ne comprends rien, parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, le projet, il est complexe, tu vois, et tu arrives dans un projet où il y a énormément de choses. En fait, ce qui me ralentit, c'est que j'ai besoin de bien comprendre les choses que je manipule et du coup, je n'avance pas des fois parce que je suis là, mais putain, mais, enfin, où prendre le truc et, ah, du coup, je pourrais essayer d'améliorer ça en faisant ça et puis après, ah, mais du coup, il va falloir que j'aille toucher à ce bout-là et puis après, je m'en serai touché à ce bout-là et puis au final, il y a une semaine qui a passé et puis je n'ai rien à montrer, quoi, parce que j'ai fait que essayer de comprendre le code et j'en chie, quoi, il y a des morceaux de code que je chie toujours à comprendre. Bref, je vais couper le stream, je le relance, comme ça, j'aurai la rediff que je vais mettre sur YouTube et là, je vais bosser en mode, je répondrai aux questions de temps en temps, je me prends un truc à boire et voilà. voilà.